Tout le tissu économique de France est fait d'entreprises comme celle-ci. Là, en l'occurrence, c'est l'eau plastique. C'est une entreprise, vous avez vu, qui est quand même grande. Il y a 22 extrudeuses, donc des entreprises qui fonctionnent en continu et qui fabriquent des sacs plastiques, aussi bien pour les sacs poubelles de nos collectivités, pour la vente par correspondance, pour des producteurs d'ordi, enfin bref, énormément de clients. Monsieur, vous me disiez, plus de 2000. C'est une entreprise qui a de l'emploi, 90 salariés, qui a des machines que vous avez vues qui sont performantes. Sur le billet de plastique, on fabrique des sacs plastiques. C'est typiquement ce genre d'activité qui crée de l'emploi et qui crée de la richesse dans notre pays. Il y a eu quelques difficultés il y a un certain temps, de baisse de marché, etc. L'entreprise a su rebondir. On a vu une nouvelle machine que vous avez autofinancée. Les salariés ont été capables de comprendre et de suivre le processus. Voilà, donc pour moi, c'est la force de la France. Elle est dans des entreprises comme telles. Il y a des entreprises de taille moyenne, qui sont sur des marchés bien particuliers, où ils sont performants, et qui ont des clients multiples, des très grands, des très petits. C'est ça la force économique de la France. Je pense avoir déjà compris, c'est la France qu'il faut aider pour continuer à développer notre pays. Les salariés qu'il faut aider à se former, bien évidemment, à se qualifier. Les entreprises dont il faut aider les investissements, et notamment en réduisant l'impôt sur les sociétés, pour les entreprises de la taille de celle-ci, justement, qui aujourd'hui payent plus d'impôt sur les sociétés en pourcentage que les grandes entreprises qui, elles, ont des tas de niches fiscales. C'est elles qu'il faut aider parce qu'elles investissent, notamment les entreprises familiales, qui ne sont pas en train de spéculer. Et puis, il faut aider à l'innovation et à la recherche, ces entreprises. Voilà, donc on est vraiment là, dans ce que je pense être le cœur de la richesse de la France, du redressement économique, et derrière, bien sûr, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire aux gens ce que nous allons faire, ce que François Hollande va faire. Et chacun, ensuite, décidera. On ne vient pas chercher une clientèle en lui faisant des promesses. On vient lui expliquer quelle est la logique d'ensemble du projet de société que l'on monte. Et si on ne redresse pas l'économie française, si on n'a pas une politique industrielle, si on n'a pas des banques au service des entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises, eh bien, notre pays ne se redressera pas. Et c'est ce message-là que l'on souhaite effectivement faire passer, mais c'est aussi montrer aux Français la force de notre tissu industriel. Encore faut-il l'aider, l'accompagner, ce que je trouve être insuffisant, bien insuffisant aujourd'hui.